Je vais crever, help, Clémentine Sarla sexy bikini, elle relève un défi complètement givré. Malgré les preuves qu'elle a récemment connues, la vie continue pour Clémentine Sarla. La journaliste sportive française, spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis, s'est envolée pour les Etats-Unis. À Minneapolis plus précisément. Et le 24 novembre 2022, elle a relevé un défi complètement fou. C'est le 7 novembre dernier que la belle blonde de 34 ans a annoncé la triste nouvelle. Dans son podcast La Maîtrescence, Clément-Marien Valle et elle ne forment plus un couple après 8 ans d'amour qui ont vu naître leur fille. Elle a, 4 ans, Jasmine, presque 2 ans, et June, née en février 2022. Depuis quelques semaines. Je suis mère célibataire de 3 enfants. Ce n'est pas mon choix et cela reste encore très difficile. Je commence tout doucement à apprendre à vivre avec ma nouvelle normalité et celle de mes enfants. Le cerveau déteste quand il ne maîtrise pas une situation et que tous ses plans se font exploser. C'est complexe aussi quand rien ne fait sans et qu'il y a 3 enfants à protéger. La séparation s'apparente à un deuil. Alors, il y a des étapes, des hauts et des bas, plus de bas pour le moment. On ne va pas se mentir. Je ne sais pas quoi dire de plus à part que c'est dur, confiait-elle. Stilodiv à place holdé à 1 et à 1, with 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum with 990px, div. A place holdé à 1 et à 1, with 620px, minimum et 350px, stil. Discret à la suite de cette annonce, Clément-Marie Aval a brisé le silence par le biais de son avocat. Mise en cause dans un article intitulé Clémentine Sarla quittée par son mari Clément-Marie Aval, elle devient mère célibataire de 3 enfants. Je souhaite apporter quelques précisions sur les faits qui y sont relatés. Clémentine Sarla et moi-même vivons une période difficile comme peuvent en traverser de très nombreux couples. Par ailleurs, j'aime mes enfants et ne les abandonnerai jamais. Maintenant, il s'agit de ma vie privée et je n'hésiterai pas à prendre les mesures nécessaires pour la préserver en cas d'atteinte illégitime portée à celle-ci. Était-il écrit dans le droit de réponse qui nous est parvenu ? Depuis, chacun poursuit sa vie de son côté. Et récemment, Clémentine Sarla est partie pour Minneapolis. Elle réside chez son frère comme elle l'a confié lors d'un question-réponse. Heureusement que Festime existe. Mais je sais qu'elles sont très bien avec leur papa. C'est dur d'être loin d'elle, mais c'était vital de prendre soin de moi pour une fois. A-t-elle ensuite répondu à un internaute qui lui demandait comment elle se sentait loin de ses filles. Stilodiv à place holdé à un réa 2,8-300px, minimum et 250px, at mediascreenend, minimum 8,990px, div. À place holdé à un réa 2,8-620px, minimum et 350px, Stil. Clémentine Sarla a ensuite dévoilé qu'elle allait profiter d'un bon repas de Thanksgiving. Après quoi, elle a annoncé qu'elle allait nager dans une eau gelée. Voilà voilà. Je vais crever. Help, a-t-on pu lire après que ses proches et elles ont dû casser la classe tant le lac était gelé. Puis, elle a partagé sur laquelle elle apparaît en bikini rose, avec une mine plus que réjouie. L'eau est à un degré. C'était un truc de ouf. Trop fière de moi, peut-on lire en légende. Sur son fil d'actualité, elle a également partagé une vidéo de son défi. J'ai donné trois fois la vie. Deux fois à la maison, mais cette expérience de se baigner dans une eau à un degré, ça restera une des aventures les plus ouf que j'ai faites. Et franchement, sortir de sa zone de confort, c'est une sensation incroyable. Ok. Je suis trop fière de moi, l'a-t-elle commentée. Il y a de quoi être fière.